Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, alors qu'elle assure la promotion du film Coeur de Rocker en salle le 28 décembre dans lequel elle incarne le rôle principal, Mathilde Seigné évoque sa vie amoureuse. Et si elle est en couple depuis octobre 2006 avec le directeur de la photographe Mathieu Petit, elle ne vit cependant toujours pas avec lui, puisque ce dernier est dans le sud, et elle à Paris. Une situation qui peut surprendre, mais qui est, d'après l'actrice, la clé de la longévité. Car oui, une relation à distance peut avoir, d'après la star de camping, certains avantages, on a le temps de se manquer et quand on se retrouve, s'y estime mieux encore. Et inversement, le fait de vivre constamment sous le même toit de son conjoint, cela lui pose problème, égoïstement, je ne supporte pas le quotidien à deux, d'avoir toujours l'autre sous le nid. Et après la séparation géographie, viennent toujours les retrouvailles. Dans le sud où le couple possède une nouvelle maison. Cette maison est son refuge quand Mathilde Seigné ne travaille pas, et elle travaille beaucoup moins par choix, un lieu de tranquillité absolue. Je vais dans ma maison dans le sud, je me promène, je m'occupe de ma santé, je vais deux ou trois fois au cinéma, je vois beaucoup ma famille, et je regarde beaucoup la télé, partage la comédienne qui avoue être addicte au programme destiné à la ménagère comme affaire conclue et ça commence aujourd'hui. Je pensais m'ennuyer mais je dois avouer que j'y prends goût, ajoute-t-elle. Il tient la route à noter qu'il y a trois ans, elle se confiait déjà sur son couple pour le magazine, en laissant entendre qu'elle n'est pas toujours facile à vivre. Je ne lui laisse rien passer. Mais comme il est solide, il tient la route, expliquait-elle, avant d'ajouter que si y est-il un papa merveilleux et, en plus, très talentueux. Car oui, les deux tourtres sont parents d'un fils prénommé Louis, né le 10 août 2017. Un enfant qui les comble bien évidemment de bonheur. Une interview durant laquelle elle revenait également sur ses anciennes relations, considérant alors qu'elle n'a jamais été une grande amoureuse, ni très gentille avec les hommes. Des propos accompagnés d'un exemple, Laurent Gérard, avec qui elle a été en couple entre 1998 et 2001, note de la rédaction, disait que j'étais attachante. Je ne suis pas du genre guêchat. J'ai toujours eu tendance à un peu dévaloriser les hommes avec qui j'étais. A noter que l'actrice de 54 ans a également partagé sa vie avec les acteurs Antoine Dulerry, entre 1994 et 1998, et Laurent Olmedo, ainsi qu'avec le réalisateur Fabien Antoniente. Trois personnalités directement issues de la saga Camping, qui avaient connu un véritable succès au sein de l'Hexagone dans les années 2000. Qu'est-ce qu'il y a entre deux ans ? Qu' Birds- tu Sous-titrage ST' 501